Karmaka est un jeu de cartes sur le thème de la réincarnation. Les joueurs progressent sur l'échelle karmique jusqu'à atteindre la transcendance. Les pions utilisés dans cette vidéo sont les Twin Pulse Petit Buddha Karmique, du studio Twin Games. Dans Karmaka, les joueurs commencent en tant que bousiers. Lorsqu'ils arrivent au bout de leur paquet de cartes, ils meurent. S'ils sont parvenus à gagner assez de points, ils se réincarnent sur la branche supérieure de l'échelle karmique. Sinon, ils commencent une nouvelle vie dans la peau du même animal. L'échelle karmique est composée de 4 échelons jusqu'à la transcendance. Le premier joueur à l'atteinte gagne la partie. Les cartes de Karmaka valent entre 1 et 3 points. Elles peuvent être rouges, vertes, bleues ou multicolores. Elles possèdent tout un pouvoir qui dépend de leur couleur. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 4 cartes. Ces cartes constituent leur main de départ. Ils reçoivent aussi 2 cartes qu'ils placent face cachée devant eux. Il s'agit de leur pioche personnelle. A son tour, le joueur pioche une carte, puis joue l'une des cartes de sa main. Il peut la jouer pour son pouvoir, ses points, ou pour préparer sa vie future. S'il joue la carte pour son pouvoir, il applique son effet et la donne ensuite à sa victime. S'il joue la carte pour ses points, il la place face visible devant lui. Les cartes s'empilent les unes sous les autres dans l'ordre où elles sont jouées. Ces cartes constituent ses œuvres. S'il la joue pour préparer sa vie future, il la place face cachée devant lui. Lorsqu'un joueur n'a plus de cartes dans son paquet et en main au début de son tour, il meurt. Il prend les cartes de ses œuvres et additionne les points couleur par couleur. Il garde uniquement le plus haut score et y ajoute ses points multicolores. S'il a assez de points pour passer un palier, il avance son pion sur le plateau de l'échelle karmique. Sinon, il gagne un anneau karmique. Cet anneau compte comme un point multicolore pour une prochaine réincarnation. Le joueur prend toutes les cartes qu'il a préparées pour sa vie future en main. S'il en a moins de 6, il complète en piochant. Les nouvelles cartes forment sa pioche personnelle. Pour résumer, Karmaka est un petit jeu de cartes qui demande au joueur de faire sans cesse des choix et d'en subir les conséquences. Sous-titrage ST' 501